... Sur la plage Lumière, l'été prochain, il faudra choisir entre griller au soleil ou s'en griller une. Le maire de la Ciotat est entré en guerre contre les mégots qui investissent les plages. Par arrêté municipal, la plage Lumière sera donc une plage non fumeur. Une décision qui réjouit de nombreux parents inquiets de voir jouer leurs enfants avec les cigarettes qui traînent dans le sable. Je pense que c'est une très bonne chose. Il y aura moins de mégots sur la plage et ce sera plus propre et plus sain pour les enfants qui viennent à la mer. Pour le maire, c'est aussi une manière de faire prendre de bonnes habitudes à ses concitoyens fumeurs. Une interdiction qui ne concerne pour le moment qu'une partie des plages de la Ciotat. Nous allons faire cet essai sur cette plage qui fait 2500 m2, c'est-à-dire 3,5% environ du capital plage de la ville de la Ciotat. Nos amis fumeurs, je sais, ils vont dire après les restaurants, c'est les plages, après qu'est-ce que ça sera. Mais il faut du civisme. Il faut du civisme dans la vie. Nous avons essayé. Monsieur le maire a financé les cendriers de plage. Nous avons distribué les cendriers de plage. On a tout essayé. Mais pour les fumeurs, c'est encore une nouvelle restriction qui leur est imposée. Fini le temps où ils pouvaient fumer une cigarette allongée sur leur serviette, dorénavant, ils devront se rendre jusqu'aux cendriers au bord des plages. Je ne vois pas tellement l'intérêt de marquer encore les fumeurs alors qu'on est en extérieur, en grande nature. Il faut mieux essayer de faire confiance à ceux qui fument, qui respectent les autres, plutôt que de faire des lois et d'interdire. La police municipale sera alors chargée de la mise en place de cette nouvelle règle. Il risque d'être difficile de convaincre tous les citoyens, mais surtout les nombreux touristes, de s'y plier. L'interdiction de fumer s'ajoutera alors peut-être aux nombreux autres interdits non respectés sur les plages.